On peut quand même dire que j'ai séché le mode aventure les gars, parce que pour avoir Alex Hunter en deux jours, il faut quand même le faire. Hello tout le monde, c'est Kustafa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur FUT17 aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu comment avoir Alex Hunter sur FUT17, les gars, tout simplement sur Ultimate Team pour ceux qui ne connaissent pas quand je dis FUT. Alors les gars, je vous propose un petit peu, à partir de maintenant, vous allez voir le dernier moment où vous allez savoir que vous allez avoir Alex Hunter sur Ultimate Team. Donc vous pouvez pouvoir, ça commence avec un petit match entre deux potes, entre Williams et Hunter, je vous avoue que ce n'est pas là-dessus, vous voyez ça en dessous. Donc je vous ai donné un peu des conseils pour l'avoir, pour ne pas faire de conneries avec le mode aventure comme moi j'ai fait personnellement. En fait, je pensais que si on choisissait le club du début, par exemple je choisis Everton, je pensais qu'en fait au début de l'aventure, on pouvait encore changer avec des genres de transferts comme ça, ça aurait été pas mal d'ailleurs. Et en fait, non, on choisit une équipe au début, c'est pour vraiment l'avoir au début. C'est par exemple, moi j'aurais choisi Chelsea, parce que c'est une équipe que j'aime bien en BPL, j'aurais eu mon Alex Hunter qui aurait été Chelsea, enfin bref, c'est un peu différent. Il y a aussi, donc, je pense que le moment où je vous parle maintenant, c'est fini. Vous allez voir tout de suite que j'ai fait, enfin, vous allez voir le gameplay que j'ai réalisé en dessous, que j'ai directement, donc les cinq premiers packs de prêt, je les ai déjà tous faits. Donc, enfin bref, et en plus, j'ai réalisé le match de FA Cup, donc si vous gagnez le FA Cup, c'est simplement la coupe la plus grande d'Angleterre, je pense, c'est ce qu'ils disent simplement dans le mois d'aventure. Et au final, en fait, vous avez juste à remporter ce match-là, donc c'est le dernier match que vous avez joué en mois d'aventure. Et si vous le gagnez, vous avez tout simplement Alex Hunter. Personnellement, moi j'ai choisi en version Everton, je peux dire comme un débile, j'ai voulu le faire, mais le problème c'est que j'ai pensé qu'on allait avoir des transferts, comme je l'ai dit précédemment. Et en fait, non pas du tout, du coup je me retrouve avec mon Alex Hunter en mode Everton en fait, c'est pas en club Everton. Et je vais vous donner quelques petits conseils sur FIFA Team et Team pour avoir une bonne équipe avec lui. Je vais encore vous faire un petit squad builder dans pas si longtemps que ça, vous allez voir, je vais essayer de faire un peu d'argent sur fluide pour faire une bonne équipe. Et tout simplement, c'est juste que si vous n'avez pas des joueurs anglais et des joueurs d'Everton près de lui, les gars, ça va vraiment être chaud. Moi tout simplement, là je vais me faire une petite équipe, je ne vous dis pas encore quoi comme équipe, mais vous allez voir dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Ici c'est un peu pour vous expliquer comment avoir Alex Hunter sur FIFA 17, enfin tous des trucs comme ça. Et en fait, c'est tout simple à l'avoir, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, on avait des éléments encore plus compliqués. Mais en fait non, c'est juste avoir fini le mode aventure. Et je pensais vraiment que le mode aventure, les gars, sans vous spoiler de trop, c'est vraiment, je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça. Franchement, je ne vais pas mentir, je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça. Et non, je crois que ça ne dure même pas une saison quoi. Bon là, je viens de vous spoiler, maintenant vous allez vous le savez, mais ça ne dure même pas une saison. Et c'est ça qui est un peu dommage quoi. De toute façon, si à un moment le gameplay sera coupé, je vais vous parler en face à face, je vous dis quelques petits conseils pour fêter de tout ça. Comme je vous ai donné. Et voilà quoi. Pour l'instant, j'ai fait une équipe avec Penteke, donc c'est celle que j'avais proposée dans la dernière vidéo en division 9. Je vous propose, vous allez juste s'afficher dans le coin supérieur gauche, je ne me trompe pas, c'est parce que c'est un bas gauche, oui. Vous à la droite. Et j'ai fait cette équipe-là, j'ai juste remplacé Penteke, je l'ai mis en 82. Enfin bref, vous allez voir comment on sait si vous êtes dans cette vidéo-là. Et tout simplement, je n'ai pas beaucoup de joueurs d'Angleterre et d'Everton dedans. C'est pour ça que dans les matchs que j'ai déjà voulu faire pour vous faire un jour de découverte d'Alex Hunter sur foot, je n'y arrive pas. Parce que simplement, je n'ai pas 100% collectif avec lui. Enfin, je n'ai 100% collectif avec toute mon équipe, mais il n'y a qu'avec Alex Hunter qui j'ai peut-être 6 ou 7 de notes. Parce que j'ai que des liens orange, c'est ça que je vais essayer de changer dans le Squad Builder. D'ailleurs, dans cette vidéo les gars, dites-le moi si vous avez vraiment un Squad Builder. Et aussi, tout simplement, un petit review du mode Alex Hunter. Franchement, ça pourrait être vraiment pas mal. Je tiens à vous dire que je suis le premier français à faire ça sur FIFA 17. Tout simplement, à vous expliquer comment avoir Alex Hunter. Donc, je sais qu'il y en a qui savent parler l'anglais, qui comprennent l'anglais. Donc, vous allez te voir. Mais pour moi, je suis franchement une grande fierté de le faire en premier sur FIFA 17, tout simplement. Et pour ça, n'hésitez pas à lâcher un gros like en dessous de la vidéo et à commenter tout simplement en dessous de cette vidéo. Donc, voilà les gars, c'était une petite vidéo un peu courte. Pour vous expliquer comment avoir Alex Hunter sur FIFA 17, les gars. Enfin, sur FIFA 17, à chaque fois que je me trouve entre les deux. C'était Question à Faire, les gars. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner, les gars. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Allez, les gars, peace. C'était Question à Faire.